Depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière, à Lyon, l'Église catholique regarde ses fidèles de haut. Il est puissant, le diocèse de Lyon. Depuis 2002, son chef, c'est le cardinal Philippe Barbarin. En ce moment, Lyon est frappé par un énorme scandale de pédophilie. Le diocèse, l'Église de France et même le Vatican sont accusés d'avoir tout fait pour l'étouffer. De 70 à 100 jeunes scouts de 8 à 12 ans ont été agressés sexuellement. Certains violés par leur aumônier, le père Bernard Prénat. Le prédateur, un homme charismatique et respecté, a sévi pendant au moins 20 ans. Dans le silence le plus complet de l'Église et de ses fidèles, l'Omerta. S'il y en a un qui n'a pas bougé sur cette question-là depuis le départ, c'est moi. Tout le monde a bougé, l'Église, l'État, le législateur, la justice. C'était sans compter sur la ténacité de cet homme, François Deveau, et de deux autres victimes de l'aumônier. Leur organisation, La Parole libérée, a servi de forum à toutes les victimes du père Prénat. Celui-ci a reconnu tous ses crimes. Il aura son procès normalement en 2019, même s'il résiste au jugement sous prétexte de prescription. L'affaire Prénat est devenue l'affaire Barbarin, parce que le cardinal a dit ceci. La majorité des faits, grâce à Dieu, sont prescrits. Des paroles maladroites aussitôt regrettées, mais qui ont donné leur titre à ce film de François Ozon, présenté au festival de cinéma de Berlin, Grâce à Dieu. Nous sommes confrontés à des faits anciens et grâce à Dieu, tous ces faits sont prescrits. Il est en ce moment présenté aux victimes en avant-première. Grâce à Dieu, ça veut dire heureusement. Le cardinal Barbarin, avec plusieurs autres personnalités du diocèse, ont été jugés, suite à la plainte de La Parole libérée, pour non-dénonciation de crimes pédophiles. La paroisse Saint-Luc se trouve dans le faubourg plutôt bourgeois de Sainte-Foy-les-Lyon. Le père Bernard met sur pied à Saint-Luc une troupe scout mixte. C'est un as de l'organisation. Les parents l'adorent. Personne ne voit rien. Surtout pas les petites filles. Jusqu'à 2015, presque, je pouvais dire que c'était parmi mes souvenirs d'enfance les plus heureux. Isabelle de Gaulmain a fait partie de la troupe pendant 4 ans. En 2005, un prêtre lui confie ceci. Il m'a dit, c'est horrible, sur le père Prénat, il y a un énorme dossier dans le diocèse, ce type est un salopard. Quand il m'a dit ça, moi j'en ai parlé à Mgr Barbarin en 2005, en disant, vous savez, Mgr, il y a un truc un peu embêtant, là, par rapport au père Prénat, que moi j'ai connu petite, je ne sais pas où il est maintenant, mais je crois qu'il y a des grosses casseroles. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et de fait, après, je ne m'en suis plus du tout occupée. En 2015, je m'en suis beaucoup voulu, je me suis dit, mais il y a 10 ans, les choses n'étaient pas prescrites, j'aurais pu faire une enquête, j'aurais pu aller plus loin. Et en fait, je n'ai rien fait parce qu'à l'époque, un peu comme beaucoup de catholiques, je n'avais pas tellement envie de fouiller en fin de compte. Car c'est en 2015 que le scandale éclate. Il retombe sur le cardinal Barbarin. En 2015, les victimes vont le voir. Finalement, il fait rien, enfin, il tarde beaucoup à réagir. Déjà, il ne montre pas d'empathie, ce qu'on voit très bien dans le film et ce qui est assez révoltant. Et puis, plutôt que de dire aux victimes « je suis à vos côtés », ça a été cette espèce de réflexe de protéger. On a étudié d'autres cas de prêtres du diocèse de Lyon qui, eux aussi, ont été couverts, on l'a écrit dans nos articles, par le cardinal Barbarin. Ce qu'on a publié sur Mediapart, c'est qu'en tout, non seulement le père Prénat a été couvert, selon nous, mais quatre autres prêtres du diocèse de Lyon. Le diocèse de Lyon sait que Prénat est un prédateur sexuel depuis les années 60. Tous, on savait que Prénat, déjà au petit séminaire, avait des déviants sexuels. Et ça, c'est un cas, le cas Prénat, mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres à Lyon et il y en a plein d'autres en France et il y en a plein d'autres dans le monde entier. Le procès pour non-dénonciation dure trois jours. Les avocats de Mgr Barbarin plaident la prescription des faits et la non-responsabilité directe. Il a fallu, finalement, un procès pour que les victimes puissent être écoutées par l'archevêque, dans toutes leurs douleurs, leurs souffrances, etc. Et puis, pour que l'archevêque reconnaisse lui-même, d'ailleurs, à ce procès, qu'il avait fait des erreurs de gestion. Des erreurs de gestion, mais pas de faute. La parole libérée, en fait, a déjà gagné son procès, quel que soit le jugement qui sera rendu le 7 mars. Parce qu'il y a eu un moment de vérité, quelque part. Et ça a été médiatisé énormément. Et c'est ce moment-là, en fait, que les victimes attendaient. Au sein de l'Église, un seul prêtre a osé demander la démission de Mgr Barbarin. Comment ça se fait qu'un pasteur qui aurait dû être du côté des victimes se retrouve finalement du côté du prédateur? Pour sa pétition, qui a recueilli plus de 100 000 signatures, le curé Vignon a été sanctionné. Il a perdu sa fonction de juge ecclésiastique du diocèse. Quant au pardon pour toutes les affaires de pédophilie, Mgr Barbarin l'a demandé. Mais en même temps que tous les évêques de France, à Lourdes, en 2016. Nous n'avons pas toujours fait ce qu'il aurait fallu faire. Nous n'avons pas toujours eu l'attention aux victimes. Nous n'avons pas toujours mesuré la souffrance des victimes, ce que cela représentait pour elles. Deux commissions d'enquête ont été constituées, une par l'Église et l'autre par le Sénat. Ces actions, ou plutôt ces réactions, les catholiques de France le doivent à la parole libérée. Les samedis après-midi, ils m'emmenaient dans le local photo de la paroisse. Et puis, il y a le film, grâce à Dieu. On a été pris comme ça dans un tourbillon et peut-être que ce film, c'est l'apogée du tourbillon. Je pense que ça va avoir un impact non négligeable et que c'est une pierre monumentale. Une de plus, mais une grosse pierre.